Il a fait un accident d'entrer dans ce monde-là qui est très difficile. Donc il y a aussi, moi je ne vous cache pas, je nourris, je me nourris dans ces harakas. Je pense que c'est pas mal pour vous. Et je demande à Allah s.a.w. qu'il nous compte de ses bienfaits et de sa lumière. Je pense exactement la même chose que mon cher. C'est un plaisir de se retrouver. Et j'ai même envie de dire, même quand elle arrive l'heure ou le jour, c'est un plaisir. Et j'ai envie qu'on soit vite à ces moments-là, le moment de prière, etc. Parce que vraiment, pour nous, ça doit être une armure. Une armure parce qu'on est tiraillé dans tout. Dans tout. Vous avez bien vu le monde où on vit. C'est un monde séculaire. C'est-à-dire qu'ils ont donné toute forme de foi. On n'entend plus rien au sujet d'Allah, de Dieu. On fait taire celui qui parle de la religion. On est presque envie de dire que, même celui qui est religieux, il a presque envie de la cacher tellement que ça devient quelque chose d'anormal. Voilà. Dire comment tu crois encore en quelque chose ? Et justement, deux parties pour ce soir. On va essayer d'être rapide. Le shir, il a des obligations, ainsi que moi-même, mais peut-être qu'il y a d'autres fois. Donc là, je vais essayer d'être rapide. On va essayer d'être efficace. Donc je vous demanderai, si vous avez des questions, de garder à la fin vraiment et je vous passerai la parole. Je vais essayer d'être rapide. Deux parties. Une première partie, où je vais vous évoquer une histoire. Et la deuxième, où on va terminer nos danses sur l'âme et sur le cœur. Inch'Allah. Concernant l'histoire. Pendant la période de Omar Bin Khattab, deuxième calife de l'islam. Kadar Lagri. Deux hommes amènent un jeune garçon en le traînant jusqu'au tribunal. Le tribunal des musulmans. Donc Omar Bin Khattab demanda. Que se passe-t-il ? Pourquoi le traînez-vous ainsi ? Ils dirent, ce garçon-là, il a tué notre père. Omar Bin Khattab demanda. As-tu vraiment tué leur père ? Le garçon répondit. Oui, mais c'était par accident. Mon chameau marchait souvent dans leur propriété. Et un jour, leur père, le père des deux garçons, prit une pierre et la jeta sur le chameau et ça ne frappa dans l'œil. J'ai vu le chameau tellement souffrir et ça m'a rendu furieux et agacé. Alors j'ai pris une pierre et je l'ai jeté sur leur père. Il fut touché à la tête et mourut. Vraiment, accidentellement. Il voulait juste se demander. Alors Omar Bin Khattab demanda aux deux frères. Allez-vous pardonner à ce garçon pour cet accident ? Ils diraient, non, nous voulons la vengeance. Omar Bin Khattab demanda aux jeunes garçons. As-tu un dernier souhait, une demande particulière, avant qu'on applique la sentence ? Ils ne veulent pas te pardonner, œil pour œil, d'un pour-d'un. Le garçon dit oui. Au calife des musulmans, j'ai une requête. Mon père est mort et j'ai un petit frère. Mon père a laissé de l'argent pour mon petit frère. Je voudrais trois jours pour aller chercher cet argent dans un endroit caché et m'assurer que mon frère puisse l'avoir avant ma mort. Omar pense que ce garçon a inventé cette histoire. C'est quoi ce garçon ? De quel argent parle-t-il ? Quel frère ? Quel père ? Il a un sentiment que l'histoire, c'est pour gagner du temps. Le garçon dit, aie confiance en moi. D'accord, il lui dit Omar, mais trouve un garant qui pourra garantir que tu reviendras. Le garçon regarda autour de lui. C'était peur. Le tribunal était rempli de gens. Est-ce que quelqu'un va m'aider aujourd'hui ? Demande-a le garçon. Et tout le monde baissait la tête à ce moment-là. Qui veut être mon garçon ? À ce moment-là, tout le monde a baissé la tête. Puis, au fond du tribunal, une main se lève, et c'est la main de qui ? Celle d'Abouddal El Rifed. Qu'Allah s'a satisfait de lui. C'est un homme de compagnon pour ceux qui connaissaient. C'est un homme qui, quand il est venu à la Mecque, il avait entendu l'idolâtrer lui. Il avait une petite idole et qu'il mettait le soir et qu'il l'idolâtrait. Un jour, alors qu'il était extérieur de sa petite tente, il y a deux personnes, ils sont partis en courant. Quand il est vite rentré dans sa tente, il a vu que son idole, qu'il adorait, elle était humide. Et ça l'a touché. Il avait compris que les deux personnes qui étaient rentrées, il avait uriné sur son idole. Et il s'était dit, comment ? Une idole. Un dieu, entre guillemets, qui se laisse faire pipi dessus. Je jure que j'adorerai plus ces idoles-là. Et que j'adorerai le dieu unique. Il avait entendu parler qu'il y a un homme, mais quoi ? À la Mecque, qui prônait l'unicité d'Allah. Et il s'était rendu. Il avait rencontré Ali, parce qu'il dormait dans la... Il ne voulait pas poser de questions, mais il avait senti qu'il y avait une hostilité autour de cet homme. Donc il avait dormi à la Mecque. Et Ali, que Dieu l'a gré, il l'avait amené chez lui pour le faire dormir. Pendant trois jours. Et ensuite, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux ? Il lui a dit, voilà, je vais te raconter une histoire. Et il l'a ramené au prophète. Il était content, ça va en servir. Et on dit même que cet homme, c'est le premier qui a salué. Ça, c'est le chère qui va me confirmer. Qu'a salué de la manière où on se salue maintenant. Salam alaikum wa rahma. Wa alaikum salam wa rahma. On dit, c'était un compagnon qui a fait des rois dans toutes les tribus. D'abord la sienne, que le prophète Hassan lui avait demandé. Donc un homme, machin-là. Et qui mourut avec très peu de choses. Il mourut pauvre. Alors qu'il avait vécu en Syrie. On lui avait envoyé comme des mandants pour envoyer maintenant. Et il les a toujours refusés. Voilà qui c'est Abouddha ou Riffel. Qu'Allah soit satisfait de lui. Donc il lève la main. Il dit, je serai le garant de ce garçon. Comprenez bien ce que veut dire garant. Attention. Un garant, c'est si jamais il ne revient pas. Qui va être tranché ? A qui on va trancher la tête ? C'est lui. Abouddha ou Riffel dit, je serai le garant. Donc le garçon ne s'en va. Le premier jour, le garçon, il ne revient pas. Le deuxième jour, passé, le garçon, toujours pas là. Le troisième jour, à l'heure du Hassan, les deux frères vont voir Abouddha ou Riffel et ils lui disent, viens au tribunal. C'est le moment. Abouddha ou Riffel lui répondit, je vais venir au tribunal. Mais le jour ne se termine pas avant Marlap. Abouddha ou Riffel se met à marcher vers le tribunal avec les deux frères à travers Médine. Les gens, ils ont vu, ils ont compris. Subhanallah. Abouddha ou Riffel dit, qui est connu, comment ? Ça veut dire que le garçon, il n'est pas venu ? On va perdre un compagnon comme ça ? Et là, tout le monde, allez, on y va au tribunal. Ils savaient tout ce qui allait se passer si jamais ils ne revenaient pas. Imaginez-vous, les minutes passent, le tribunal se remplit, l'anxiété monte. Est-ce que la vie de ce nombre de compagnons va se terminer aujourd'hui ? Allah wa l'aura. Et exactement quelques minutes avant la tête du Marlap, le garçon se précipita à l'intérieur. Les gens crièrent deux jours. Ils se sont dit, Abouddha ou Riffel dit, il ne va pas être tué. Mais ils se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que tout le monde allait être pardonné ? Donc le garçon vint vers Oman et lui demanda. Oman lui demanda. Mon garçon, tu es revenu. Pourtant, je n'ai pas envoyé de personne te suivre. Ni pour te ramener de force, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il t'a fait revenir ? Puisque tu avais l'occasion de t'échapper, et c'est fini. Il lui dit, écoutez bien, je ne voulais pas que quelqu'un puisse dire qu'un musulman a fait une promesse et ne l'a pas tenue, donc je suis revenu. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à être le garant de ce garçon ? Aboudal Rifali, il lui répondit, j'ai vu un musulman dans le besoin. Et je ne voulais pas qu'on dise qu'un musulman était dans le besoin et que personne ne lui soit venu en aide. Donc, j'ai levé la main pour être son garçon. Les deux frères dirent, comment est-ce possible que quelqu'un demande le pardon et que personne ne soit là pour lui pardonner ? Et les deux garçons pardonnèrent aux garçons à qui on avait promis la mort. Chacun, il a pensé à l'autre. Et il ne voulait pas qu'on dise que les musulmans, ils ne sont pas là-haut, à cette période-là. Quelle histoire. C'est une histoire à un moment donné où l'islam était à son apogée. Ils avaient tellement un bon code de conduite que je vous rappelle que cette période-là, ils ont fait et ils ont propagé de l'islam de la Chine jusqu'en Europe. Parce qu'ils avaient un code de conduite. Ils avaient un honneur. Ils avaient Dans le cœur. Et ils le traduisaient par des actes. Par des attitudes. Par des comportements. Main dans la main. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne voulaient pas qu'on dise que les musulmans, ils ne sont pas à la hauteur. Subhanallah. Ils faisaient les choses avec bienfaisance. Et ils vivaient le code de conduite de l'islam. Et c'est à ce moment-là qu'Allah exaltait, soit-il, restera la gloire de sa nation. Si jamais on revient à cette période-là avec un code de conduite, un honneur, une entraide, une fraternité, voilà ce que Allah s'entend à réserver à sa communauté. Les frères, il est temps pour nous qu'on soit cet auteur. À un moment donné, on ne peut pas continuer à dire la ilaha illallah muhammad rasoulullah est resté au bas niveau. Ce n'est pas possible. Allah s'entend à nous dit dans un verset de la sourate 13 verset 10 Allah La yugheyru ma bi anfousihim hatta yugheyru ma bi anfousihim Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Ça veut dire que la responsabilité elle est dans chacun d'entre nous. Si on veut que la communauté elle change, il faut qu'on commence à changer soi-même. C'est un devoir. C'est une obligation. Sinon Allah se portera il ne changera rien ou bien au contraire il nous laissera dans notre situation et peut-être qu'il va même donner la possibilité aujourd'hui à des nations qui appliquent la justice il va leur donner des bienfaits. Quand bien même il ne serait pas musulmans. Aujourd'hui avec tous les tiraillements qu'on vit en Europe et ailleurs si même si un jour mes frères ont décidé de quitter entre guillemets ces termes-là où on irait pour trouver la satisfaction et l'apaisement du cœur où on irait n'est-ce pas dans nos nations à nous qu'on applique l'injustice la corruption là où on irait le pauvre il reste pauvre les riches deviennent de plus en plus riches on peut acheter un juge on peut acheter qui que ce soit on peut l'acheter aujourd'hui dans nos nations entre guillemets la justice n'est pas rendue on irait où on n'a nulle part il faut rester là et il faut se relever les manches et essayer de tout faire pour faire changer les choses mais chacun doit le faire chacun doit être responsable et moi cette histoire elle m'a touché parce que je me suis dit mais quelle façon c'est ça la fraternité c'est ça se mettre à la place de son frère pour Allah pour pas que les gens ils disent que les musulmans ne sont pas à la hauteur et cette période là ils l'ont vécu et ils ont avec très peu de moyens ils ont tellement tellement fait de choses qu'Allah les a récompensés on va continuer le petit das et on va terminer sur les quatre points qui corrompent le coeur donc le premier on avait vu les causes de la corruption du coeur c'était une trop grande fricatation du monde la semaine dernière on a vu que là ça allait pas là le fait de côtoyer des gens qui aiment ce bas monde ils nous tirent vers le bas et qu'à un moment donné on devrait choisir l'entourage ses compagnons parce que quand bien même on se sent solide c'est eux qui seront les vainqueurs c'est comme ça ils vous tireront vers le bas donc ça c'était la première cause la deuxième cause c'est s'embarquer sur l'océan des espérances ceux qui s'embarquent ont pour provision des promesses du démon ceux qui croient trop à des promesses à un moment donné c'est comme si shétan il leur dit mais t'inquiète tu fais que le ramadan alhamdulillah c'est bien le ramadan t'as déjà fait le ramadan mais t'inquiète tu fais la prière du vendredi c'est déjà pas mal Allah il va te pardonner t'inquiète un jour tu verras la prière c'est pas pour maintenant tes jeunes profitent etc voilà l'espérance il vient et te fait espérer il te dit vas-y tu la feras plus tard comme si on connaissait le jour de notre mort comme si on était sûr de vivre longtemps pour pouvoir se repentir à un moment donné Allah ça c'est un espoir qui est fondé sur des fausses et sur des mensonges et ça ça peut être shétan qui vient nous le dire le prophète sallam a fait l'éloge de celui qui souhait le bien plaçant sa récompense pour certaines choses au même niveau peut-être que celle de la promesse qui fait effectivement le bien ainsi à propos de celui qui dit si j'avais de l'argent j'agirais comme un tel qu'il craint son seigneur dans l'emploi de ses biens s'en sert pour préserver les liens de parenté et s'acquitte de ce qu'il doit il a indiqué que l'un et l'autre auront la même rétribution lui-même a émis un souhait lors du pèlerinage d'adieu lorsqu'il a dit qu'il aurait voulu accomplir successivement le petit et le grand pèlerinage en se désacralisant entre les deux il n'avait pas amené de bête pour le sacrifice alors qu'il avait effectué conjointement les deux premiers rites ce qu'on appelle le kir'an Dieu lui donna ainsi la foi à la fois la récompense du kir'an qu'il avait accompli et celle du tamatou tamatou qu'il avait souhaité les deux rétributions s'additionnant un verset qui nous dit ceux dont l'ambition Allah SWT nous dit verset 15 la surat 11 ceux dont l'ambition se limite au plaisir et au faste de ce monde nous rétribuerons leurs efforts dans ce monde même sans leur faire subir la moindre injustice c'est à dire que ceux qui misent sur ce monde il se peut qu'on va leur donner il n'y a pas de problème ils vont avoir des biens ils vont les accumuler ils vont t'offrir ils vont et Allah SWT il ne sera pas injuste avec eux mais par contre Allah les attendra troisième cause l'attachement à autre que Dieu c'est la cause principale de la corruption des coeurs rien n'est plus nuisible au coeur que cela et rien ne les détourne davantage de ses intérêts et de son bonheur s'il s'attache à autre que Dieu Dieu le laisse à la charge de ce à quoi il s'est attaché ainsi il ne parviendra pas à atteindre ce qu'il recherche auprès de Dieu parce qu'il s'est détourné de lui et s'est adonné à autre que lui sa passion autre à un moment donné ça va tellement détourner à autre que Dieu qu'il aimera ça et à un moment donné il ne va même pas se poser la question mais qu'est-ce que je fais sur terre jusqu'au jour de la mort et ça sera totale et Allah Sontala dira cette personne va demander à ceux que tu as adoré va demander à ceux que tu as adoré tu suivais tu avais une passion pour la politique extrême tu ne faisais que de la politique etc. pour qu'on dise que c'est tout machallah tu aimais les biens les biens de ce monde va leur demander tu idolâtrés les joueurs de foot les joueurs de machin jusqu'à les suivre ils changeaient de club tu changeais de ville ils jouaient là-bas les photos etc. va leur demander un chanteur tu suivais tu as suivi toute sa vie tu connaissais sa vie par coeur le jour où il est né le jour au premier 45 tours le premier va lui demander maintenant la vie de ton prophète tu la connais des compagnons méritants tu les connais parce que j'ai passé tout mon temps à la vie d'ici-bas quel regret quel regret le frère il va dire mais qu'est-ce que j'ai fait je les ai vus les autres je les ai pris en raillerie je les ai vus je leur disais mais qu'est-ce qu'ils font ils vont perdre leur temps à la mosquée etc. il y en a qui se prennent pour des fous il y en a qui vous disent mais qu'est-ce que tu fais tes jeunes profite viens on va en boîte viens il y a des filles il y a tout tu as le temps pour la prière c'est les premiers à se mordre des doigts et ils vont se retourner vers ceux qui leur disaient ils vont leur dire mais qu'est-ce que j'ai fait de te suivre et ce n'est pas mashallah prière à l'heure on faisait un jeu il disait stop aujourd'hui à un moment donné c'est l'heure de la prière il faut que j'y aille arrête oh non gardien on va être 8 on va être 8 on va être 8 contre 7 arrête la prière tu verras subhanallah ils vont penser à ces scènes là ils vont dire mais il avait raison on aurait dû tous le suivre et Allah il nous le dit dans le front il nous dit exactement comment ils vont se passer et comment ils vont se mordre les doigts ils vont même demander laisse nous on retourne on fait juste un bien on te prie une journée mais quand bien même je vous retournerai je suis persuadé que vous tournerez encore le dos et ces gens là à l'approche de la mort alors que le croyant qui a patienté subhanallah miséricorde il sait qu'est-ce qu'il attend derrière il sait qu'est-ce qu'il attend derrière il sait qu'on va lui poser des questions mais il est serein parce que il faisait la prière serein et à la fois bon hein le dossier mais alhamdulillah par rapport à celui qui n'a rien fait que la mort à l'approche qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va m'arriver les hommes adoptent des divinités en dehors de Dieu dans l'espoir d'accroître leur puissance quelle erreur ces divinités renieront un jour leur adorateur et seront pour eux des adversaires surat 19 il dit également les impies adoptent des divinités en dehors de Dieu dans l'espoir de bénéficier de leur assistance mais ces divinités ne peuvent leur porter aucun secours aucun elles forment plutôt une armée de requis qui sera appelée à témoigner contre ses adorateurs surat 36 nul n'est aussi abandonné que celui qui s'est adonné à autre que Dieu abandonné orphelin rien t'es tout seul il perd davantage de ses intérêts de son bonheur et de son succès dans l'au-delà que ce que cet attachement ne lui a rapporté et qui est appelé à disparaître celui qui se lit à autre que Dieu est semblable à celui qui s'abrite de la chaleur et du froid sur une poêle d'araignée elle est fine tu vas t'abriter toi sur une poêle d'araignée de la chaleur et de la pluie et du froid regardez la parole celui qui veut il se protège auprès d'Allah c'est comme si là il avait une vraie couverture et il avait un vrai parasol quand il fait chaud mais l'autre prend une autre divinité suis autre que Allah tu verras tu vas être perdant ici bas et dans l'eau de là le fondement de la mécréance est le principe même sur lequel elle repose et l'attachement autre que Dieu celui qui agit ainsi se retrouvera dénigré abandonné Allah s.w.t l'a dit ne prend donc aucune divinité en dehors de Dieu sans quoi tu te trouveras oni et abandonné calomnier de tous plus personne ne le louera abandonné de tous plus personne ne te soutiendra il se peut que quelqu'un soit impuissant et digne d'éloge comme l'opprimé ou que quelqu'un soit puissant mais blâmable comme l'oppresseur on peut aussi être puissant et digne d'éloge comme celui dont la force est fondée sur la justice rappelez-vous Omar le ratat dur dur mais d'une douceur de caractère incroyable pourquoi dur quand il s'agit des lois d'Allah s.w.t il n'y a pas de ma cache même quand bien même c'était sa propre famille ou son propre fils je ne rigole pas avec les lois d'Allah aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on protège son fils le premier on arrive à un poste la première des choses qu'on fait ils mettent à l'abri leur famille alors que leur famille elle est déjà à l'abri mais il leur donne encore plus et celui qui a vraiment besoin on le laisse tomber et c'est pour ça qu'ils nous demandent les pouvoirs les élections les élections démocratiques et lisez-moi quand je vais arriver à la tête vous allez voir je vais donner quand ils arrivent à la tête à qui ils pensent à eux 900 et à leur famille pas plus ça ne va pas plus loin les gens ne chosent pas droite gauche je parle pour ici qu'est-ce qu'il a changé Hollande il a promis plein de choses qu'est-ce qu'il nous a donné on est toujours dans la même carrière au contraire au contraire il n'a même pas dit ce qu'il allait faire quand il arrive au pouvoir il fait des choses mariage pour tous tu nous fais ça tu fais ça à ta communauté judo-chrétienne entre guillemets tu leur fais ce trahison là tu disais que tu allais tout faire pour soi-disant trouver des emplois qu'est-ce qu'il fait il accorde à Arsalan Nintal il lui dit vas-y ta carte blanche si tu as envie de faire des licenciements et là en ce moment on n'entend que des licenciements des projets Renault Peugeot subhanallah voyez-vous ces gens là qu'est-ce qu'ils vont faire celui qui a fait 30 ans de métier il s'est incrédité à cause du système pour une maison etc mais qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a pas d'emploi si demain il n'a pas d'argent ça va être des familles qui vont s'écrouler ça va être des familles qui vont s'écrouler quatrième cause de la nourriture ici il faut distinguer deux catégories d'une part ce qui est source de corruption en soi de par sa nature comme les aliments internés les aliments haram donc ça est une source et quand je dis les aliments haram attention mes frères je vous mets en garde si on pense que de temps en temps entre parenthèses dans notre vie de citoyen de jeunes on n'a pas de sous et on se dit bon il y a quelqu'un qui veut me recruter pour faire SS moi je ne touche pas le shit je fais juste SS et en plus je suis rémunéré attention cet argent là si vous en mangez si vous en faites bénéficier à la maison c'est du haram que vous amenez même si vous ne l'avez pas touché même si c'est vous qui ne l'avez pas vendu au client vous faites partie d'un d'un réseau d'un circuit cet argent là il est haram aujourd'hui on m'en fait croire que sur 10 ans c'est pas grave je vais faire juste ou le assas ou le receleur vous savez celui qui il n'a pas volé mais il vend l'objet volé et ça ça se passe cet argent que vous allez gagner que vous allez faire bénéficier vos familles ou nous même si des fois on en mange c'est haram c'est là où on nous dit attention ce que vous faites rentrer dans votre bouche il faut qu'il vienne du halen d'autre part ce peut être une cause de corruption par sa quantité lorsqu'il y a excès et on est en plein dedans on est en plein dedans comme quand on abuse des choses licites et que l'on mange trop en effet trop consommer alors dit et détompe des actions pieuses tandis qu'on en est préoccupé de se rassasier une fois qu'il a obtenu de quoi s'assouvir celui qui mange trop doit se soucier d'éviter les mots que cela entraîne et souffre de douleur ses désirs sont attisés on nous dit les savants nous disent que trop manger ça attise des désirs et vous allez le taper dans le mythe j'ai pas besoin quel désir on parle les voix du démon sont élargies ne circule-t-il pas comme le sang dans les veines du fils d'Adam le jeûne au contraire jeûner au contraire rétrécit les voix de Satan et lui coupe le passage tandis que trop manger les agrandit et lui donne qui mange beaucoup boit beaucoup dort beaucoup et perd beaucoup le hadith notoire dit l'être humain n'a pas de pire récipient à remplir que son ventre il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour rester debout ça on l'a oublié et je dirais même si aujourd'hui vous avez tant de maladies elles viennent de la nourriture diabète cholestérol ça a des trucs parce qu'aujourd'hui les fabricants alimentaires ils vont mettre des produits des machins pour la saveur etc nous on va dire Nutella brioche comment s'appelle les cornflakes vois-y les hamburgers on est spécialiste nous en arabe on est devenu c'est moi le dos il est Hamel regardez tacos tacos du blanc tacos du sud tacos de lion tacos de grenoble tacos de machin on est devenu on est que c'est il n'y a pas dès que tu veux ouvrir un restaurant ah t'as ouvert un restaurant ah ouais qu'est-ce t'as ouvert ah ben tacos il y en a 22 000 à Grenoble ouvre-nous un poisson ouvre-nous ça marche oui ça marche qui est fautif eux ou nous si demain on n'y allait plus fréquenté ou moins souvent peut-être qu'ils se diraient bon ben ça marche plus on va arrêter les fermes mais il y en a trop il y en a trop et quand on y va regardez pour nous t'attirer on rentre pour manger juste quelque chose on regarde l'affiche bon alors tu vas me mettre un tatouage un 580 un 206 un 27 un 28 le frère il prend la commande et rajoute des frites et rajoute on fait que ça manger on ne sait pas quoi faire donc manger et regardez-nous ça on relâche qu'il glisse maudit soit-il a apparu à Yahya le fils de Zachariah que la paix soit sur eux tous deux Yahya lui demandait as-tu obtenu de moi quelque chose il a répondu non sauf lorsqu'un soir on t'a apporté de la nourriture je te l'ai fait désirer elle vient d'abord par désir l'oeil je l'ai fait désirer avec l'oeil parce qu'on mange d'abord avec l'oeil c'est pour ça que attention quand vous jeûnez vous n'allez pas à Carrefour parce que si vous aviez un budget de 20 euros vous allez vous retrouver à la caisse à 60 euros parce que c'est tellement bien mis les yaourts machin machin alors là le jeûne il est parti vous allez vous boiffer d'accord allez le matin mais pas juste avant le marron alors là vous avez mangé avec les yeux il lui a dit as-tu obtenu de moi quelque chose il a dit sauf non lorsqu'un soir on t'a apporté de la nourriture je te l'ai fait désirer et tu t'en es rassasié au point que tu as dormi au lieu de veiller en prière il était tellement rassasier la sieste regardez un bon repas à midi direct la sieste l'envie de dormir qu'est-ce qu'il dit hier je m'engage devant dieu à ne plus jamais me rassasier iblis a répliqué et moi je m'engage devant dieu à ne plus jamais donner le bon conseil à un être humain qu'est-ce que j'ai fait j'ai tombé dans le viège et moi qu'est-ce que je fais je lui dis comment j'ai fait tomber je suis un bête et là à partir je m'engage iblis rigole pas je ne donne plus que plus de voilà j'ai plus de données de comment mais ma stratégie je ne la dévoile plus cinquième le prophète sallam a dit les gens qui éprouvent la faim en ce monde sont ceux qui seront rassasiés dans l'autre ceux qui éprouvent la faim ceux qu'on dit mouskine il n'a pas à manger il va les récompenser les premiers il va les rassasier les gens que dieu aborde c'est-à-dire il les déteste il ne peut pas les voir le plus sont ceux qui bourrent leur ventre jusqu'à l'indigestion à chaque fois qu'un serviteur renonce à une bouchée dieu la lui échange contre quoi contre un degré supplémentaire au paradis rapporté par rousselet subhanallah ça vaut le coup de parler ça vaut le coup de renoncer à une bouchée ça vaut le coup de dire non non j'en reprendrai pas même si je ne suis pas rassasié alhamdoulilah je reste dans cet état pourquoi je vais bien dormir et je vais me lever demain matin et regardez la récompense c'est pas qu'il nous c'est pas que c'est 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 quelque chose de sur notre neuf sur notre corps où Allah il veut nous non il nous récompense demain ça va nous éviter de trop dormir et ça va nous éviter pas mal de maladies aujourd'hui on a bien vu les secrets du jeûne c'est incroyable incroyable les gens qui jeûnent régulièrement ils ne sont pas atteints ou alors il y a des petits tumeurs ils disparaissent ils disparaissent l'oukmen comme on a dans le qui avait conseillé à son fils l'oukmen c'est un sage que le coran le dit il a dit lorsque l'estomac est plein la pensée s'endort la sagesse se tait on est pas de sagesse on est aïe 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 ah bah oui il n'y a plus rien à faire ah on est tendu le moindre petit contrariété et les membres deviennent trop engourdis pour l'adoration de Dieu et c'est vrai ah là là j'ai trop mangé ah il y a de marre ah bah attends je vais le faire à la maison ou je vais le faire tout à l'heure j'en peux plus j'en peux plus je peux pas me lever j'ai la flemme d'aller aux toilettes pour faire le dos et ça devient lourd attend un petit somme un petit peu et après la prière elle est passée la riche elle est passée le frère il se réveille c'est pas d'Allah mais il va pas faire le lien entre ce qu'il a bien mangé et le fait qu'il s'endormait qu'il a loupé les deux cuillères le cinquième et dernier l'excès de sommeil ah 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 les jeunes l'excès de sommeil qu'est-ce qu'on aime dormir oiaiaiaiaia je te fais des volets s'il n'y a pas de volets je te mets la couverture attention je mets des boules de caisse perdonne il va me déranger jusqu'à midi deux heures trois heures l'excès de sommeil tue le cœur et alourdit le corps c'est une perte de temps cela engendre l'insouciance et la paresse plus on dort on croit regardez comment il vient chez toi il dort récupère tu vas être frais après demain tu vas voir tu vas faire des adorations mais plus on dort plus on devient paresseux on se lève il va chercher le pain il va chercher le pain mage fatigué demande à ton frère c'est toujours moi demande à lui j'y vais pas moi il va chercher le pain il fait que dormir c'est un londi la fleur va me chercher ça oh non c'est loin c'est dans la cuisine il demande à ma soeur il a dormi 12-13 heures le sommeil le plus bénéfique est celui dont on a le plus besoin dormir au début de la nuit est plus louable est plus favorable que de se coucher à la fin de la nuit comme nous on aime bien on s'arrête toute la nuit au ramadan on est des spécialistes au ramadan on est des spécialistes on veille toute la nuit pour les musiques pour les films etc comme ça on est sûr de ne pas louper le soba on va bien manger et après on fait la prière parce qu'on est debout on va faire la prière et après toute la journée du jeûne on la passe au lit on se lève vers 3-4 heures de l'après-midi quand c'est à 5 heures ou quand c'est jusqu'à 6-7 heures pour certains on a bien jeûlé et toute la nuit c'est pareil et pendant 30 jours c'est la même chose la peur de tomber alors que c'est là celui qui maîtrise son sommeil subhanallah et il est plus profitable de dormir au milieu de la journée qu'à ses deux extrémités plus le sommeil est proche du début et de la fin de la journée moins il est salutaire et plus il est néfaste en particulier le sommeil de l'heure après le hasa aux alentours du hasa et celui en début de journée sauf lorsqu'on a veillé en prière quand on a veillé en prière effectivement on a besoin vers l'après quand le soleil s'est couché en début de matinée on fait une petite somme d'une heure une heure et quart comme ça on récupère et comme ça ça ne devient pas lourd pour les autres veillés il est déconseillé il est déconseillé de dormir entre la prière de l'aube et le lever du soleil car c'est un moment profitable et pour les voyageurs une heure si propice que même s'ils ont cheminé toute la nuit ils ne se priveront pas de voyager à ce moment là jusqu'à ce que le soleil se lève pourquoi ? parce que après la chaleur pensez à celui qui voyage dans le désert après le fagin jusqu'à ce que le soleil il est au zénith il fait encore bon donc il marche il marche il marche après quand il fait c'est là le début de la journée est la clé c'est l'heure où les biens sont accordés par Allah c'est pour ça que d'où vient l'expression le monde il appartient à ceux qui se classent vous le savez et pourtant on est une communauté qui dort et les biens c'est les autres qui l'ont pris les autres qui l'ont pris je crois Abd al-Qadal il va savoir c'est Ben-Gurion ou c'est la femme juive c'est Golda Meier voilà je savais Golda Meier qu'est-ce qu'elle a dit c'est madame Golda Meier Golda Meier pas grave elle était la présidente du premier état premier ministre de l'État qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit les musulmans pour l'instant ils ne font pas peur vous savez pourquoi parce qu'ils ne se lèvent pas à la prière le jour où on commence à craindre les musulmans et que ça sera vraiment attention le jour où vraiment pour nos matricules ça va craindre c'est le jour où vous verrez les mosquées au Vajah remplies elle a compris laisse c'est une communauté qui dort qui s'en fiche nous le matin on travaille au Malekdi là où elle dit il va chercher du travail atteint maman à une heure comme par hasard à ce moment là tout le monde il a rendez-vous à deux heures à la MPE il n'y en a pas un qui dit à sa mère j'ai rendez-vous à huit heures ah moi laisse-moi dormir non non mais j'ai rendez-vous à deux heures et où l'arbre ils n'ont que des rendez-vous à deux heures va chercher du travail le travail il distribue le matin attends maman je suis fatigué j'en veux pas et les travails les cinq six annonces effectivement qu'il y avait à l'agence intérim ou à la MPE elles sont distribuées depuis longtemps il y en a certains ils sont là-bas depuis une heure avant qu'ils ouvrent je vais être les premiers et qui c'est qu'on voit les premiers vous me donnerez d'envie sûrement pas notre communauté notre communauté il vient vers trois heures vers quatre heures à la fermeture de l'agence bonjour il y a du travail et elle a envie de rigoler mais qu'est-ce qu'il veut qu'il veut faire à ce qu'il y a de l'après-midi il va me demander du travail il n'y en a pas et tous les jours après qui s'est ce pays il n'y a jamais de travail il n'y a rien et c'est des racines c'est ci c'est ça ah on va se trouver l'ennemi l'excuse mais t'étais où ce matin t'étais où t'étais où tu dormais t'as fait que dormir à 5h30 ils vont donner du travail dans ce monde d'aujourd'hui les 5-6 annonces elles sont parties classe et en plus quelqu'un je vous assure que c'est vrai ça c'est quelqu'un qui travaille dans une agence intérim qui me l'a dit il m'a dit la première fois le matin ils ne vont pas vous donner le travail parce qu'ils voient à peu près ils sélectionnent comme ça mais si vous y allez régulièrement en début de l'entrée pendant 4-5 jours une semaine deux semaines ils vont dire celui-là il se lève celui-là on peut compter sur lui la prochaine mission la prochaine mission je lui donne à lui la motivation ça fait preuve de la motivation tous s'accordent sur le statut de ce moment et il ne faut y dormir qu'un cas de nécessité en définitive le meilleur sommeil et le plus bénéfique est celui de la première moitié de la nuit et de son dernier sixième soit environ 8 heures mais on les sélectionne 8 heures on regarde l'heure ça y est il faut mettre 8 heures j'y vais c'est pas la peine d'aller regarder la dernière série parce qu'ils nous l'amènent celle-là même une programmation ils l'amènent toutes les programmations il y a n'importe quelle chaîne ils vont vous mettre vers 11h30 au moment où il faut aller se coucher même avant ils vont mettre la série l'épisode 22 que vous n'avez pas suivi vous commencez à le début vous n'arrêtez pas et au moment où c'est fini les 1h30 du matin on ne l'en va pas c'est la meilleure proportion de repos selon les médecins dormir plus ou moins que cela a des effets malsains sur leur constitution n'est pas favorable non plus le sommeil du tout début de la soirée juste après le coucher du soleil après le marra jusqu'à la tombée de l'obscurité le professeur sallum déconseillait de dormir à ce moment-là et la loi divine comme la nature le réprouve tout comme trop dormir est la cause de ces mots lutter contre le sommeil et s'en priver engendre d'autres mots graves et là je pense à celui qui veut absolument qui veut absolument il tient ça m'a fait nuit blanche ça aussi c'est très mauvais les nuits blanches n'accumulez pas parce qu'à un moment donné le coeur il ne veut pas le corps il ne veut pas et il va vous faire tomber et il va vous faire récupérer les nuits blanches